Écoutez, les voeux pour les Aux-Alpes sont assez simples. On a connu une année 2014 avec une tendance relativement faible au niveau de l'économie, avec une solidarité vis-à-vis de nos chômeurs et de nos salariés qui est en train de se fragiliser parce que depuis trop longtemps nos comptes d'exploitation sont mauvais. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est effectivement une forme de, au-delà de la résistance, c'est une forme de renouveau. Ce renouveau va passer par des capacités d'initiatives fortes et importantes, par une vision à la fois réglementaire et entrepreneuriale de ce territoire qui soit différente. Et donc à ce titre, ce que je souhaite, c'est effectivement une sorte de transformation, de réalisation économique qui soit à la hauteur de ce millénaire dans l'innovation sociale et juridique afin de permettre de véritablement entreprendre comme on doit l'entreprendre dans ce département avec tous ses atouts et tous ses avantages. Donc pour les entreprises des Alpes de Haute-Provence, on l'a déjà fait. Pour les Hautes-Alpes, on va leur souhaiter l'entrain et le dynamisme de leur président, Boris Perdigon, qui a la chance à GAP de réunir beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup plus qu'ailleurs. Ce qui veut dire qu'il est pertinent que le travail qu'il fait avec ses équipes, c'est du travail de qualité. Et ce que je souhaite en 2015 aux entrepreneurs des Hautes-Alpes qui sont dans la difficulté, il n'y a pas que le bâtiment, mais il y a beaucoup de secteurs qui sont dans la difficulté, c'est de réfléchir collectivement à une réflexion qui nous est chère en Provence, Alpes-Côte d'Azur, qui veut dire que nous saurons ce que l'on ose. C'est-à-dire que 2015, c'est l'année où il faut oser, oser entreprendre. Et je suis convaincu que les entrepreneurs qui prendront des risques auront d'excellents résultats. Je ne vais pas être très original, je crois que je vais être à peu près sur le même registre que mon ami Boris, à savoir qu'on est dans un moment difficile. Les entreprises du 04 comme celles du 05 sont en souffrance. Et on a besoin qu'on nous libère, qu'on nous laisse faire ce qu'on a besoin de faire pour l'emploi, pour l'emploi des jeunes et pour que nos entreprises rayonnent à travers tout le monde entier. Parce qu'en plus, dans le 04, on a une particularité, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont très fortes dans l'export, notamment grâce à la filière Center Saveur. Et c'est une vraie joie et un vrai bonheur de voir toutes nos entreprises, aussi bien à Hong Kong, à New York, à Tokyo, sur les cinq continents. Donc il faut vraiment donner de l'air aux entreprises, c'est le message à faire passer.